Je suis Jeannie Ouimet, enseignante de français au secondaire. Cette année, j'étais à l'école secondaire du Grand Côteau à Sainte-Julie, en troisième secondaire et mes élèves étaient du profil idétique, c'est-à-dire qu'il y avait chacun un ordinateur et c'était multisport aussi, donc c'était une majorité de garçons et j'avais les deux groupes de réguliers dans lesquels on retrouvait plusieurs élèves en difficulté d'apprentissage. Dans le cadre du projet, en fait, j'ai utilisé beaucoup l'exploitation des enregistrements audio, que ce soit pour qu'entre eux ils s'offrent de la rétroaction ou que moi je leur offre de la rétroaction. Allô Frédéric, je vais lire et commenter ton texte au fur et à mesure. Je vais me concentrer vraiment sur la structure de ton texte. Je ne vais pas parler des fautes d'orthographe, du vocabulaire et tout ça. Puis, je ne vais même pas l'évaluer pour celle-ci. Je vais vraiment m'en tenir à la structure. Comme ça, dans votre prochaine production écrite, vous allez avoir des trucs puis vous allez savoir ce qui s'est passé dans celle-là. Autrement dit, probablement la plus belle expérience de sa vie. OK? Laquelle? C'est quoi la plus belle expérience de sa vie? Elle voulait aussi qu'elle rencontre les gens importants qui l'ont aidée parce qu'elle a 17 ans et à cet âge, c'est le temps de se responsabiliser aussi bien que gagner de la maturité. Ton paragraphe, il respecte la structure, tu as ton aspect, tu as tes procédés, tu as des causes, tu as des conséquences. C'est parfait. Les histoires des personnes qu'elle devait rencontrer l'ont beaucoup aidée à comprendre qu'est-ce que Peg voulait transmettre à Jin. Ici, j'écris ce que Peg voulait transmettre à Jin dans ta structure de phrase. En d'autres mots, elle lui a ouvert des opportunités. Bref, voici quelques raisons pourquoi Peg a demandé à Sonia Ginny de refaire sa quête. Elle lui a demandé pour qu'elle grandisse avec des ressources extérieures. Attention, ici, il faut que tu rappelles tes aspects, il faut que tu les nommes. Oui, tu rappelles la quête, tu rappelles la question, mais tu dois nommer les aspects aussi. Je vais écrire juste « aspects ». Frédéric, pour ta structure, sincèrement, c'est parfait, ça va super bien. Tu as presque toutes les parties, donc les petits éléments qui manquaient, je te les ai nommés. Donc, dans ton introduction, il manquait de nommer le pourquoi, de nommer la question. Ensuite de ça, dans ta conclusion, il manquait de rappeler les aspects officiellement, mais sinon, tes procès d'explicatif sont là, tes aspects sont là.